bonjour aujourd'hui nous allons voir un petit peu encore maccrayfish models creator je vais faire un petit complément sur ce qu'a dit mono donc on n'a pas vu l'ensemble du logiciel donc là si on crée un cube ici en haut on voit le point d'origine ce point d'origine on peut faire des rotations donc on peut bouger voilà et si on colle le point d'origine contre le cube on peut faire une rotation autour de ce point on peut même aller à 0,5 et faire une rotation alors autre chose pour les textures donc là on a vu qu'on peut télécharger une texture on peut en télécharger plusieurs sélectionner cette texture et l'appliquer à notre surface donc là ce qu'expliquait ni mono c'est la derrière là c'est celle du nord donc elle est bien côté nord et dans les parties là on voit le plaquage des textures donc là la texture va être plaqué sur cette partie là le blancon si je fais un élément plus grand plus large oups voilà voilà on voit bien la surface qui va être appliquée et là si on veut sélectionner donc par exemple là je suis bien sur la partie nord la face nord moi je vais faire sur le sud sera plus visible celui-là donc je vais sélectionner la même voilà vous voyez ce qu'on voit donc là ce qu'on peut faire c'est bouger à la partie buvée donc c'est en 2D voilà ça on n'a pas vu hier mais on peut bien caler la texture ronde donc en version accélérée la construction d'un pistolet rapidement en droit je n'ai pas vu Je ne suis pas très doué pour la modélisation, on va aller dans le menu, on va voir les propriétés d'affichage, donc là c'est les propriétés de la GUI, ce qui va être affiché dans Minecraft, quand il sera au sol, alors c'est pareil, on peut changer la taille, il va ressembler par rapport à un cube, peut-être un peu gros, partie fixe, alors c'est pareil, on peut jouer avec les rotations, je vous laisse tester, quand il sera sur la tête, et quand il sera dans la main, voilà ce qui peut être intéressant, donc ça serait de l'orienter comme on désire, et voilà comment il serait dans la main, une petite translation, et on peut changer pareil la taille, donc là quand il est à la troisième personne, pareil, il faut bien le mettre dans la main, on peut ressembler dans le jeu, vous mettez les paramètres qu'il vous faut, avant de l'exporter, donc là je vais appliquer, ah merde j'ai fait une bêtise, j'ai appliqué les modèles, c'est un preset de modèle qui est déjà tout frais, donc on va voir que ça vous... bon il n'y a plus qu'à recommencer, mais c'est voilà, en gros le principe est comme ça, une fois sauvegardé, une fois fini, vous pouvez exporter votre modèle, donc là si j'exporte mon modèle pour ma chisson, et que je l'ouvre pour vous montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur, donc à l'intérieur on retrouve bien les paramètres du display, donc si vous pouvez les modifier encore à ce moment là, si jamais il n'arrête pas à mettre par exemple le bon scale, la bonne taille que vous les modifiez ici, la texture c'est pareil, donc là il va récupérer la texture directement de minecraft, le bloc planche au bloc, et après chaque élément, donc les cubes, ils sont décomposés, un cube commence aux coordonnées xy, il finit en xy, chaque face a une texture, avec l'UVMAP, c'est ce qu'on a fait dans le logiciel, donc là c'est juste pour les curieux, alors autre chose, on peut regarder aussi, ils sont des exemples tout près, donc le chaudron par exemple, là on a un chaudron, qui est bien texturé, et bien on va l'exporter, on va l'appeler chaudron, et maintenant il est sur mon bureau, je vais aller dans M-Creator, comme ce qu'on a fait avec le bazooka, on va importer, le chaudron, il demande des textures, donc moi ce que j'ai fait, j'ai récupéré un pack de textures Minecraft, et là il faudrait récupérer des textures, et les déposer sur le bureau, pour pouvoir les charger individuellement, donc là je vais le faire rapidement, et cette mapping, donc on a fini, on l'a importé dans nos ressources, maintenant il ne peut qu'à créer un élément, de type bloc, qui s'appellerait un chaudron, qu'on sauvegarde, alors il faut y mettre une texture, dans ce qu'on aura dans la main, je vais mettre n'importe quoi en attendant, et ce qui est intéressant, voilà, ce qu'il faut c'est le chaudron, est-ce qu'on a eu de rotation ou pas, donc là on va laisser tout par défaut, et on continue, voilà, on a notre chaudron, on peut tester de l'enjeu, et donc dans Minecraft, maintenant on a un petit chaudron, voilà, donc là, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est un chaudron plein, comme idée plein, on va regarder ça tout de suite, donc je vais relancer rapidement, le logiciel de modélisation, on recharge le modèle du chaudron, au moment où on rajoute un cube, on va rajouter un cube, et ce cube, je vais venir le mettre à l'intérieur, voilà, hop, j'ai bien recouvert l'intérieur, et je vais juste modifier sa face, donc la bande face qui est en haut, hop, et je vais mettre une nouvelle texture, que je vais récupérer, mais c'est du rouge, je la sélectionne, je l'applique, voilà, maintenant le chaudron est plein, j'exporte bien, hop, chaudron, voilà, j'ai fini avec ça, je fais la même chose, je réimporte ma texture, enfin, mon visualisation, plus ma texture, donc là c'est comme tout à l'heure, donc le premier, c'est un log hour, hop, hop, le second, c'est toujours moins une heure, etc, et le dernier, je ne l'ai pas chargé, donc en attendant, je vais mettre la pierre, pas mal, je vais sauver carrément ma pin, je vais importer ma texture, donc un bloc de texture, et c'était, je retourne dans mon modèle 3D, et je vais refaire mon edit texture mapping, et celui-là je le change, voilà, par du rouge, je sauvegarde, et hop, je crée un deuxième chaudron, donc là, un chaudron plein, pareil, donc là, ce qu'on verra, dans N-Creator, dans N-Creator, mon chaudron plein, et tout le reste, et bien c'est bon, maintenant, on pourrait faire une procédure, quand on met, des champignons rouges, par exemple, devant, dans celui-là, donc quand on clique, voilà, on crée la procédure là, donc là, quand on va cliquer sur le chaudron, il va se passer quelque chose, on rajoute la condition, comme quoi, dans la main, un champignons rouge, le plus, on va commencer par là, et, il y a un bloc tout près, tout, voilà, c'est pas le deuxième, voilà, donc là, si, le joueur entre la main, un champignons, ouais, hop, donc un champignons rouge, par exemple, on va enlever le bloc, et remplacer par un autre bloc, alors, on va placer, à la place, le chaudron 2, voilà, et, on va faire disparaître le champignon, si je veux, alors, pourquoi je suis fatigué ? donc, c'est sur le player, et, c'est remove, voilà, on enlève, l'inventaire du joueur, un champignon, hop, donc, c'est pareil, on pourrait contrôler, qu'il en met plusieurs, par exemple, il faudrait 5 champignons, ou 10, il sort dans les 10, c'est vraiment pour la démo, je fais ça rapidement, et donc, il va placer, à la place, le chaudron, donc, on peut tester, on sauvegarde, et on teste, dans le jeu, alors, dans le jeu, on a notre chaudron, bien sûr, si je clique dessus, je vais écrire dans la main, ça ne fait rien, si j'ai un champignon, hop, ça le transforme bien, en chaudron plein, donc, pour bien qu'on puisse voir, les champignons, quand on fait les champignons, on fait bien les champignons, à chaque fois, ça ne fait rien, ça ne fait rien, si j'ai autre chose, hop, donc, là, on pourrait imaginer, par exemple, que ça retire des champignons, avoir une recette, par exemple, la première fois, ça serait un peu plus bas, le niveau, donc, ça serait un chaudron, il faudrait mettre des champignons, que ça change de couleur, au fur et à mesure, qu'on rajoute, des ingrédients dans la recette, et faire, par exemple, une potion, pour qu'après, on puisse remplir, nos fioles, grâce à un petit chaudron sur le ciel, enfin, un exemple, d'utilisation, donc, je vous dis à la prochaine, et je vous souhaite une bonne journée, au revoir.